... Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont tous un passé absolument incroyable, mais aux antipodes de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Braqueurs de banque, policiers, marins pêcheurs, stars du X. Saurez-vous deviner le passé de nos invités ? Pour jouer avec nous, je vous demande d'accueillir un homme de radio, un gosse de radio, Guillaume Plé. Salut Guillaume. Guillaume qu'on retrouve tous les soirs sur NRJ, c'est le groupe. Quand est-ce que je vais faire de la radio avec toi ? Quand tu veux. C'est mon rêve de bien revenir à la radio, faire l'andouille un peu. On domine tout le public et on va faire de la radio. Et qu'on a vu à la télé bien sûr, et puis star YouTube aussi avec deux chaînes YouTube. Beaucoup de YouTube. Alors j'ai appris un truc incroyable, c'est qu'avant d'être animateur de radio, tu as eu une ancienne vie. Exactement, qui n'a pas duré longtemps, c'est vraiment une vie qui a duré... devinez quel peut avoir été le métier de ce jeune homme qui est un troublillon de la radio, n'est-ce pas ? Je suis sûre que vous n'allez pas trouver. Maître nageur. Maître nageur. Qui dit mieux ? Qui a dit flic ? C'est ta mère ? Non, c'est pas ma mère. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour maman. Car oui Guillaume, il paraît que tu as été flic. Exactement, oui j'ai été flic pendant deux mois. Non. Si, 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 voilà. Je me suis fait arrêter en fait pendant deux mois. Et ils t'ont gardé ? Non, 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 mais en fait non pas du tout, j'ai voulu voir. Ah ! Merci. Hé, regardez mon loulou comme il est beau ! Attends, donne, hé, donne ! Oh, j'adore, attends. Attends, viens-le moi. Ah Guillaume, allez, on se déguiche chez nous. Bon allez, vas-y, je le mets, je le mets. Mais j'étais pas bien comme ça non plus, je veux dire. Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as été arrêtée ? T'as été en garde à vue ? Non, non, en vrai. Ah, c'est une vraie ? Mais oui, c'est une vraie. C'est une vraie ? Triche pas chez nous. Non, non, en fait, elle est trop petite pour moi, c'est une gasquette de gonzesse. Attends, je vais la mettre en arrière. Voilà, si tu veux. Attends, on dirait les vieux, tu sais qu'elle avait des gasquettes trop. Non, mais là, on dirait un rabbin. Attends, vas-y, je la mets. Alors, en gros, en gros. Pour de vrai, j'ai fait deux mois, j'ai fait réserviste, l'été, on peut s'engager pour l'été. Et je savais pas quoi faire comme boulot d'été. J'avais fait d'abord, dans un supermarché, remplir les rayons avec un truc. Tu sais, j'ai fait tomber toutes les palettes. Et je me suis fumer, c'était des bonbons. Et du coup, je me suis dit, je vais faire dans la police deux mois pour voir un peu ce que c'est, etc. Et je me suis éclaté, puis après, je suis parti en radio, voilà. Juste deux mois pour voir ce que c'était. Et t'as dû les faire marrer, les flics, hein ? Bah, en fait, c'était dans les contrôles et tout, j'étais pas trop crédible, quoi. J'ai arrêté, je me suis dit, hop, 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 tu t'arrêtes, etc. Et les mecs, ils me disaient, Guillaume, en fait, il y avait tous mes potes dans le village. Et c'est atroce, quoi. Donc les mecs, ils s'arrêtaient pas. Et c'était un vrai problème, etc. Ils croyaient que c'était un déguisement, quoi. J'étais tout seul et tout, donc j'étais une galère, machin. Eh bien, allez, tu peux te déshabiller maintenant. Tu vas voir que nos invités ont un passé absolument incroyable par rapport au métier qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont vraiment des histoires absolument fantastiques. Personne ne pourrait imaginer ce qu'ils ont été avant. Devant toi, il y a donc des panneaux. Tu en as six, qui indiquent le passé de nos invités. Le deuxième me plaît particulièrement. Alors attends, on va commencer par le premier, c'est un ex-braqueur de banque. Oui, nous avons un ancien malfrat. Nous avons aussi un ex, ou une ex, Stardewix, qui te plaît particulièrement. On va se concentrer sur cette personne. Tu le ou la reconnaîtras peut-être. Je suis un ex-marin pêcheur, mais qu'est-il aujourd'hui ? Ils ont tous changé de vie ? Ah oui, oui, c'est à l'opposé aux antipodes. Personne ne peut imaginer qu'ils ont été ça avant et qu'ils sont maintenant ceci. Je suis un ex ou une ex-détenue. Donc on avait le braqueur, mais on a une détenue. C'est bien, tu pourras remettre ta casquette de flic. Je suis un ex ou une ex-journaliste animatrice, auteur de radio. Ok, peut-être que je vais les connaître alors ? Peut-être, tu bosseras peut-être avec, mais... Très bien, très bien. Qu'est-il ou qu'est-elle devenu aujourd'hui ? Tu ne le sais pas. Et je suis justement un ex ou une ex-flic. Eh bien, je vais les m'asseoir. Et je pense, Guillaume, que tu ne vas pas être au bout de tes surprises. Le but du jeu, bien sûr, tu connais l'émission, c'est de recevoir nos invités un à un et de les placer sur leur bon fauteuil, devant le bon panneau. Tu pourras faire des changements et on verra si tu as la moyenne. Très bien, ok, 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 vas-y, c'est parti. Alors, on accueille notre premier invité, il s'agit de David. Alors, naturellement, nous ne disons pas ce que David est aujourd'hui. En tout cas, il a été l'un de ses panneaux, si je puis dire, dans son ancienne vie. Dans quelques instants, non seulement nous verrons ce qu'il a été, mais ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est aux antipodes. Donnez-nous, il y a un lien entre vos deux vies ? Disons que dans les deux cas, j'ai dû être perfectionniste. Ah bah ça, c'est Stardewix, Stardewix, on a compris, évidemment. Non mais c'est bien parce que... Guillaume, il va mettre Stardewix à tout le monde. Donc vous avez été... Allez-y, Rocco. Non, 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 il faut les placer ? Oui, oui, c'est maintenant. Tu pourras faire les changements après. T'as une tête de mec sympa. De braqueur, de policier ? T'as une tête de mec sympa, alors, si c'est aux antipodes... Non, non, journaliste, ça serait trop facile. Vous pensez quoi ? Braqueur ! Alors dans le public, il n'y a pas deux personnes qui sont d'accord. Non, bah non, c'est plus du jeu, tu veux pas qu'on t'aide non plus, mon petit Guillaume. Non, mais pêcheur, non, pêcheur. Ou alors... Ah, vous y allez, tu feras les changements après. Braqueur, braqueur. Alors, je suis un ex-braqueur de banque. Braqueur de banque. Allez, donc, je vais faire ça, David. Accueillons maintenant... Esther. Bonjour, Esther. Bonjour, Esther. Vous avez eu deux vies. Celle du passé est inscrite sur un des panneaux qui se trouvent là. Aujourd'hui, vous faites un métier aux antipodes de ce qui est marqué sur les panneaux. Y a-t-il un lien entre ces deux vies ? Les deux me sont arrivés par hasard. Ah, bah, c'est ça, c'est un UX. C'est évident, c'est évident, c'est évident. Il choisit quoi ? Vous avez l'air tellement gentil, tellement douce. Ah, bah, oui, mais on peut être star du UX et douce. C'est vrai, ça, ça. On regarde pas les mêmes films. Ex-détenu. Ex-détenu. Allez donc vous asseoir en cabane chez nous. On sera après. Et je vous propose d'accueillir Adam. Et je vous propose d'accueillir Adam. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous propose d'accueillir Adam. C'est des, c'est des... On se pose la même question, Evelyne, on se pose la même question. Tout le monde se pose la même question, je suis d'accord. Mazette ! Mais c'est des prothèses ? Oh là là, je veux les... En même temps, je me plains d'avoir trop de seins en ce moment, mais alors là, franchement, ça le fait grave. On saura dans quelques instants si ce sont des vrais ou des faux. En tout cas, vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui, mais vous ne l'avez pas toujours été. Vous avez exercé un autre métier qui est sur ce plateau. où vous avez donc été soit marin-pêcheur, soit star du X, n'est-ce pas, Guillaume ? Oui. Soit journaliste, soit policière. Elle a... Il a changé de vie, mais quoi ? Quel est le lien entre vos deux métiers ? Y'en a-t-il un ? Avec les deux, il faut savoir bouger. Avec les deux, il faut savoir bouger. Alors là, c'est pas moi qui cherche, Evelyne, c'est pas moi qui cherche. À un moment donné, Evelyne... Non, mais on est taquin. Non, non, attends. Moi, je dirais policier. Parce que moi, il m'arrête comme ça, je ne m'arrête pas. Allez donc, vous asseyez au seuil de policier. Et non, d'une pipe, les guiboles. Moi, je suis... Mais c'est incroyable, les jambes. Oh là là, là là, là là, là là, là là. Mais c'est pas possible. Ils vont tout nous piquer, même les jambes. Accueillons à présent Laurent. Laurent a eu une autre vie. On ne sait pas trop s'il est chef cuisinier ou quoi que ce soit. Mais j'aime bien le vêtement. Ça fait assez ségué là. Ah oui, mais il y a la ***. Le de Marrakech. Laurent a eu une autre vie, un autre passé, un autre costume. Mais lequel ? Quel est le lien qui unit ces deux vies ? Ça, c'est pas facile. On va dire que pour les deux, j'ai suivi mon instinct. Alors, Guillaume, il te reste journaliste, animateur de radio ou marin pêcheur ou encore star du X. Vu le col que vous avez, ça me gêne de dire star du X. Au bout d'avance, il y a des limites. Parce que tu penses qu'il est quoi ? C'est quoi ce col ? Non, en vrai, en vrai, c'est dans les gars religieux, non ? Ah, c'est un col ? Non, mais c'est pas un col de pâtissier, on est d'accord ? On est bien d'accord. C'est un col de religieux ? Oui. Oui. Donc... Ça s'appelle un col romain. Un col romain. Donc vous êtes prêtre. Voilà. Non, mais vous étiez quand même pas... C'est pas possible. C'est pas possible, Evelyne, star du X. Tout est possible, là, c'est mon choix. Il n'y a vraiment qu'ici qu'on peut voir ça, les gars. Ah oui. Même sur Énergie, j'y arrive pas, j'ai à redonner. Attends. Welcome ! Les mecs qui font les castings, c'est les champions du monde, quoi. Il te reste trois possibilités. Non, il n'a pas des bras de marat pêcheur. Que peut avoir été notre prêtre avant ? Journaliste, tu fais des flashs infos. T'as une tête à faire des flashs infos. Peut-être ou pas, mais en tout cas, allez donc vous asseoir à côté de cette ultra-vix-sense. Et nous accueillons notre prochain invité qui s'appelle Christian. Christian, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, n'est-ce pas ? On ne lui donnerait pas vraiment de profession. Et pourtant, aujourd'hui, il exerce une profession. Il a été autre chose avant, mais quoi ? Il te reste marin pêcheur ou star du X. Tu pourras faire des changements dans quelques instants, Guillaume. Je suis désolé, mon Christian, mais je crois qu'il va y aller. Il y a une deuxième place qui n'attend que toi. Star du X ! Christian, allez donc, vous asseoir. Visiblement, vous avez été de star du X, comme quoi. Et vous êtes en reconversion aujourd'hui, car vous avez un sacré métier. Dans quelques instants, vous qui nous suivez sur Chéri25, je pense que vous allez être bluffés. Restez avec nous, car qu'ont fait nos invités avant ? Et que font-ils surtout maintenant ? Deux vies, deux métiers aux antipodes. Oui, c'est possible. Et c'est passé le choix. Guillaume, tu as ces invités que tu as dû placer. Oui. À ton avis, combien de bonnes réponses as-tu ? En nombre de bonnes réponses ? Sincèrement, en vrai, je dirais cinq, puisque je les ai placés là. Mais j'ai quand même un doute sur le monsieur avec le col de chemise, le col romain. Je dirais deux sûrs et trois peut-être. Tu étais bon élève ? J'étais moyen, je ne vais pas te mentir. J'ai jamais été non plus performé. Donc la moitié de cinq, ça fait quoi ? Ça fait deux et demi. C'est ça ? C'est deux ? Je ne sais pas. Non, j'ai que deux bonnes réponses, sincèrement. Je ne sais pas. C'est pas beaucoup. Une. Une ? C'est déjà pas mal. C'est mieux que rien. Ah ! Comme quoi, l'équipe a fait un super boulot. Guillaume, le plateau est à toi pour une minute quinze. Changer ? Oui, il y aura un gong. Vous allez m'aider le public ? Plus tu es sympa avec moi, plus j'augmente ton temps. Mais tu dois aller vite. Tu changes tous nos invités de fauteuil en fonction de ton instinct et de l'aide du public. C'est mon choix. Esther, vous pensez quoi ? Oui, Mara Picheur. Christian, vous êtes de breakeur ? Christian, vous pouvez changer ? Détenu. Vite, vite, vite ! Détenu, détenu là. Je suis un peu emmerdé avec toi. Je peux te mettre un genou, je te confesse si tu veux. Allez, allez, vite, vite, vite ! Est-ce que vous pourriez nous avertir ? Allez, hop, vite ! Moi, je n'ai pas pu, je suis désolé. J'ai merdé, j'ai foiré, je sais. Je sais, j'ai foiré. En tout cas, c'est ton choix. J'ai fait mauvais, là. Mon cher Guillaume... Est-ce que c'est 0 maintenant ? Non. Non, c'est pas vrai. Mon cher Guillaume, chez nous, on avance, toujours, on progresse. Oui. Tu as 5 invités. Oui. Tu avais une bonne réponse. Oui. Tu as fait des changements. Oui. Tu en as 2. Oh ! Mais donc, les 3 autres, tu t'es planté. On va commencer par Christian. Où est Christian ? Christian, bonjour. Bonjour. Vous avez 63 ans, 5 enfants, vous habitez à Chartres. Est-ce que vous êtes un ex-braqueur de banque ? Oui. Ah, voilà ! J'ai senti, j'ai senti. Ça n'est pas fini. Dans quelques instants, Christian va nous raconter son passé de braqueur de banque. Et quel passé ? Ce n'était pas de la gnognotte. Je voudrais savoir, quel est votre métier aujourd'hui ? Alors, j'étais agent de renseignement à la DCRG. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand j'ai été recruté en sortie de prison, quand il y a eu les attentats terroristes de la rue des Rosiers et la série d'attentats en France, et on m'a demandé si je pouvais rentrer dans une cellule d'infiltration antiterroriste. Vous êtes devenu agent secret, en fait, infiltré. Je suis devenu quelqu'un de mieux, en tout cas. Quel parcours incroyable. Incroyable. On va d'abord revenir sur votre parcours de braqueur de banque. Vous avez braqué des banques pendant combien de temps ? Quatre ans. Quatre ans ? C'est une petite carrière, c'est une petite carrière. On ne sait pas non plus... On ne sait pas le but. On n'a pas une retraite avec ça. Racontez-moi ces braquages. En fait, vous étiez un mauvais garçon. Moi, j'ai perdu mes parents très jeunes. Je me suis retrouvé en orphelinat à l'époque. C'était très dur. J'étais avec un de mes frères. On nous a séparés. Quand j'ai perdu mes parents, on est pour ainsi redevenus des SDF. On se débrouillait comme on pouvait dans les plaines de Montesson, en banlieue parisienne. Et on était devenus des petits clochards. Donc, ça a été difficile. On a fait fugue sur fugue. Et puis, on rentre dans la délinquance. À 16 ans, j'ai été arrêté pour tous ces faits de fugue et de petites délinquances. Et j'ai fait un an à Fred Mineur. Donc, c'était incompréhensible pour moi. À l'époque, maintenant, ça peut se comprendre. Ça peut se concevoir. Et puis, à un moment, vous vous êtes mis à braquer. Quand je suis sorti de Fred. Je me retrouve avec mes copains de la DAS. Parce qu'on était plusieurs toujours à commettre tout ça. Et je ne voulais pas me retrouver encore à faire des petites choses. Et on s'est dit quoi faire. Et moi, à l'époque, je fréquentais Pigalle. Parce que c'était un petit peu l'endroit de tous les malfrats. Pigalle, c'est-à-dire le quartier chaud de Paris. Oui, le quartier de la nuit. Et comme on faisait beaucoup de cambriolage et tout. Qu'on revendait l'alcool à certains établissements de Pigalle. Le jour de mon anniversaire, j'ai croisé quelqu'un qui était un portier. Et puis, il m'a offert mon premier calibre. Donc, voilà. C'était quoi comme calibre ? Un 11.43. Un 11.43. Donc, vous avez ce flingue dans la poche. À quel moment et qui vous a donné votre premier plan de braquage de banque ? Ça, c'est des trucs qu'on voit dans les films ou dans les faits divers. Mais tout d'un coup, il faut aller braquer une banque. Et ça, c'est autre chose. À l'époque, il faut se remettre dans le contexte. C'était en quelles années ? Dans les années 70. Les banques ne sont pas protégées comme aujourd'hui. Il y a énormément d'argent parce qu'il n'y avait pas de carte bleue, pas de chéquier. Il suffisait qu'on arrive en force, qu'on aille très très vite et qu'on saute le guichet. Le premier braquage de banque, vous vous en souvenez ? Ça se prépare combien de temps avant ? On va dire qu'à l'époque, quand on préparait ça, on mettait une petite semaine. On tournait un petit peu pour savoir un peu les rondes de police. Et puis les gens dans le quartier, le moment où il y avait le plus de monde dans la banque ou pas. Et puis... Donc ce premier braquage, vous vous pointez dans une banque. Il est quelle heure ? Début de l'après-midi. Début de l'après-midi. À l'ouverture. À l'ouverture. Vous étiez combien ? On était deux. Un chauffeur et deux pour entrer dedans. Donc un qui couvre. Vous étiez cagoulé ? Non, pas besoin. Je n'étais pas... À l'époque, il y avait... Moi, j'étais dans une période, à l'époque de ma vie, où je me foutais de moi. Où je me foutais du futur. Je me foutais de ma vie. Quoi qu'il arrive, on avait décidé d'être des braqueurs de banque et que ça se finisse mal, tant pis. On savait qu'on risquait des coups de feu et sur cette banque-là, on s'est fait tirer dessus. Vous avez été blessé ? Non. Je n'ai pas été blessé. On n'a pas été blessé. Est-ce que vous avez blessé des gens ? Non, et c'est ce que j'allais vous dire. On n'a blessé personne. C'était un risque que vous preniez ? Oui, c'est un risque. Oui, bien sûr. Ce braquage réussi ? Oui, bien sûr. Il y en a d'autres ? Oui, bien sûr. Combien ? J'ai dû faire 6 ou 7 braquages au total. 7 braquages de banque, combien d'argent vous avez récupéré ? On ne récupérait pas... C'était des petites succursales. On récupérait à l'époque 150 000 francs, 200 000 francs. À l'époque, c'était énorme. Oui, mais on les pétait en 2 semaines. Ah oui, vous claquiez tout. Donc il fallait recommencer, c'était comme une drogue. On partait à Pigalle. Vous vous faites arrêter à un moment ? Oui, je me fais arrêter. Ça se passe très, très mal. Vous voyez une vitrine tomber un peu plus loin que vous. Il y a des moments où on a peur. Il faut parler de la peur aussi. Donc vous aviez peur, mais c'était de l'adrénaline. Vous m'avez dit... De toute façon, je m'en fichais complètement. Je n'avais pas conscience de moi, que je crève demain. C'était comme ça. Et puis un jour, vous vous faites arrêter. Donc là, il se passe quelque chose qui va transformer votre vie. Oui, il se passe quelque chose parce qu'on nous a tout mis à l'équipe que j'étais, et en particulier à moi. On nous a tout mis sur la tête. Et donc, j'étais accusé d'avoir l'assassinat d'un postier à Saint-Germain-en-Laye et de l'assassinat d'un voyou dans la plaine de guerrières sur scène. Ce que vous n'aviez pas fait. Ce que je n'avais pas fait. Mais quand on est chargé à mort, c'est des mois et des années d'instruction et de commission rogatoire qui partent pour vous. Vous êtes resté combien de temps en prison ? Sept ans. Sept ans. Et j'ai été en isolement trois ans, en quartier disciplinaire pendant trois ans. Et là, c'est là que tout a basculé. Vous avez quel âge ? J'avais 20 ans. 20 ans. J'avais 20 ans. Tout bascule à quel moment ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes à l'isolement, on vous colle tout sur le dos, mais en même temps, vous n'êtes pas tout blanc. Qu'est-ce qu'on vient vous proposer ? Qui vient vous proposer ? C'est le patron de la brigade criminelle de Versailles qui suit l'enquête et qui remonte tout parce qu'il vole absolument tout épluché. Et ce qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est que quand on est arrêté, et ça se passe avec les premières interventions du GIGN à l'époque, et quand on arrive, j'ai dit « Attends, moi, je veux refaire ma vie, je ne vais pas être braqueur toute ma vie, donc je te mets tout sur la table, je vous mets tout sur la table, je paye l'addition et après, je verrai ce que je fais dans l'avenir. » Et à quel moment il vous propose de passer de l'autre côté de la barrière, donc du côté des flics ? Ah bien après, quand je sors de prison. Donc vous sortez de prison ? Je deviens ami avec ce flic qui m'a suivi pendant 7 ans. Donc il vous suit, il vous cornac, il vous aide ? Et surtout, il arrive à lever l'enquête où je suis accusé d'assassinat et la personne que j'avais soi-disant assassinée aussi à l'époque... Donc ça, blanchit sur ce que vous n'avez pas fait. Blanchit, je sors, je commence ma vie. Et à quel moment ce type-là de la brigade criminelle vous dit « Voilà, tu vas devenir un indique, tu vas devenir un infiltré, tu vas passer de notre côté, tu vas devenir un flic ? » Eh bien écoutez, moi quand je sors, je refais ma vie, je suis commerçant rue Claire à Paris, tout va bien et on a l'habitude avec ce policier de manger une fois par mois à Rungis quand je finis Méal et arrivent les séries d'attentats. Et lors d'un repas, il me dit « Écoute, j'aimerais vraiment te faire connaître un pont de la direction centrale ». Il aimerait te connaître, il aimerait te parler. La direction centrale de quoi ? Des renseignements généraux. Et il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Donc on refait un repas, il l'invite à venir avec nous à table un matin à Rungis et il y a eu les attentats. Pourquoi est-ce qu'ils se sont intéressés à vous ? Qu'est-ce que vous pouviez en tant qu'ex-braqueur leur apporter dans un contexte de terrorisme ? Des mois d'enquête, une personne seule. Moi j'avais un cursus extraordinaire. Ancien braqueur, j'avais connu des grandes familles du crime marseillaise quand j'étais en détention. J'étais un minot moi, à 22-23 ans, j'étais un minot, je n'avais pas d'argent. Quand j'ai décroché le téléphone pour re-rentrer dans le jeu, ça faisait à peu près trois ans que je n'avais vu personne parce que je n'avais contacté personne à ma sortie. Et quand j'ai décroché, j'ai appelé quelqu'un d'important à Marseille et il m'a dit ça fait trois ans qu'on attend ton coup de fil, t'es passé où ? Pour eux, on ne change pas. Est-ce que quand on passe de l'autre côté de la barrière et que tout d'un coup on se met à être un infiltré pour les flics, on passe les coups de fil à la mafia ou à la PEG ou à des braqueurs, est-ce qu'on a les jetons ? Non. Parce qu'il ne faut pas se faire pincer. Non, non. Est-ce que tu as balancé tes potes ? Est-ce qu'on t'a demandé de balancer les collègues avec qui tu bossais avant ? C'est ce que j'allais dire. On crée des sources de renseignements. Le but c'est quoi ? C'est de rentrer dans un système criminel, d'avoir des objectifs et évidemment à faire à mesure que tu avances dans ce système-là, tu te retrouves avec des branches qui émergent, la drogue, la prostitution et tout ça. Mais on a un objectif principal. L'objectif principal, je re-rentrais dans le crime pour acheter des armes, de remonter tous les réseaux d'armes. Ils se sont aperçus de rien justement les autres ? Non, quand je commence à faire trois ou quatre opérations où je prends mes armes, je les emmène à Paris, je reviens, j'ai fait mon poignon, je paye un petit peu Pierre-Paul Jacques, toutes les petites frappes qui nous donnent un coup de main pour la logistique dans ces trucs-là. Tout le monde dit, ce mec-là, il est parfait. En plus de ça, le soir, j'étais dans les boîtes de nuit avec eux parce qu'ils tenaient toutes les boîtes de nuit de la côte. Tout va bien. Et puis j'étais serviable. Je ne buvais pas, je ne sortais pas, je n'allais pas en boîte de nuit. Je n'y allais que pour prendre le poignon. Il y a eu des menaces de mort après ? Deux mecs ? Si, 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 si. Et puis là, ils savent aujourd'hui. Oui, oui, oui. Le problème qu'on a, c'est que quand on fait du renseignement et qu'on arrive à toucher quelque chose qu'il ne faut pas toucher, c'est que nous, en réalité, il y a une guerre des services. Et quand je suis rentré dans l'anti-mafia et qu'on a remonté la camorra sur la côte d'Azur, on a découvert qu'il y avait une mafia française. Et là, je peux vous dire qu'ils étaient plus puissants que nous. Donc, voilà, j'en ai... Écoutez, nous, on n'y est pour rien. Tout va bien chez nous. Non, non, mais je parle dans des domaines bien précis. Oui, oui, j'ai bien compris. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc été un agent infiltré qui dit agent infiltré dit motus à tout le monde, y compris à votre famille. Et dans le public, il y a votre frère qui est là. Où est votre frère ? Le frère, c'est Gilles. Venez, Gilles. Non. Gilles, bonjour. Vous avez 66 ans. Vous avez un enfant. Vous habitez le Kélard dans les Rots. Votre frère nous a rencontré une enfance pas marrante, la DAS, etc. Est-ce que vous étiez au courant que votre frère était braqueur ? Mettez bien le micro. Je n'étais pas au courant du tout. Est-ce que vous avez été au courant que votre frère, après, était un flic, entre guillemets, infiltré ? Alors, j'ai découvert... J'étais à Sète, au restaurant à Sète, chez des amis. Et j'ai vu mon frère passer avec une personnalité du milieu. Et voilà, j'ai découvert comme ça. Mais il était de l'autre côté, là. Mais vous ne saviez pas qu'il était, entre guillemets, agent secret. Dans le moment, non, je ne savais pas. Après, on a discuté de tout ça. Vous l'avez cru ? Ça paraît énorme, quand même. Dans le moment, c'est énorme. Mais le connaissant, c'était normal. Quel regard, vous qui avez partagé cette vie douloureuse à la DAS avec votre frère, quel regard vous portez sur son parcours ? L'ex-braqueur qui devient, pour la bonne cause, antiterroriste, un agent infiltré des flics. Moi, quelque chose de bien, parce que je n'ai pas eu de livre à lire. J'ai eu toute l'histoire en vrai. Je l'ai vécu. On a discuté ensemble, donc je n'avais pas besoin... J'ai juste envie de dire à suivre, parce que ça pourrait durer des heures avec vous. Merci, en tout cas. Dans un tout autre domaine, nous allons passer à Esther. Bonjour, Esther. Esther a une vie aujourd'hui, mais elle en a eu, elle aussi, une autre avant. Esther, avez-vous été marin-pêcheur ? Ah, non. Non, mais c'était l'actrice de... Pardon. Levez-vous et allez vous asseoir à votre bon fauteuil, s'il vous plaît. Ah, j'ai lavé, je l'avais ! Esther, bonjour. Ravi de vous retrouver sur le pâteau de C'est mon choix. Vous avez 48 ans, vous avez deux enfants, vous habitez rambouillés. D'abord, dites-moi ce que vous faites aujourd'hui. Parlez-nous plutôt d'avant. C'est plutôt qu'avant, c'est nage. Aujourd'hui, je suis dans la politique. C'est pas imagé. Je suis dans la politique, je défends des causes des animaux, des SDF, des handicapés. Et vous vous êtes présentée récemment à la députation dans la 8e circonscription des Yvelines, en tant que députée, et vous avez été également secrétaire nationale du parti écologiste. Mais, 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 comme quoi, tout s'ouvre, même la politique et la société civile. Vous avez effectivement été une star du X, car en fait, votre nom, votre pseudo X, c'est Sarah White. Voilà. Sarah White, vous avez été une très, très grande star du X. Je vous ai reçue il y a 15 ans, on avait fait une fabuleuse émission avec tous les stars du X, qui sont des femmes formidables, extrêmement intelligentes, des rebelles, finalement. Merci. Non, mais c'est vrai, je le pense sincèrement. Comment s'est opérée cette reconversion des films X à la politique ? C'est quand même, si je puis me permettre, le grand écart. Il y a Dominique Sposken qui a fait pareil. Mais elle n'a pas réussi. Alors, c'est vrai que je me suis servie de ce nom, justement, pour pouvoir apparaître dans les journaux, pour parler du fait que je sois candidate. Mais ce n'est pas du porno. Je suis mise à la politique. Il y a quand même, j'ai arrêté le hard, je ne l'ai fait que pendant deux ans. Ça fait une toute petite partie de ma vie, mais celle qui est la plus visible, de 19 ans à 21 ans, 20 ans, 22 ans, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a eu un grand parcours jusqu'à maintenant, aujourd'hui, 28, 48 ans. J'aurais bien aimé 28, mais malheureusement, ce n'est pas ça. Et je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai fait un grand travail sur moi-même, je me suis informée, je suis devenue végétarienne, j'ai pris à cœur la cause des SDF. Je trouvais ça inadmissible qu'il y ait encore des gens qui sont dans la rue, et de plus en plus. Mais vous avez attendé avant de continuer. Mais effectivement, même si c'est deux ans, trois ans, deux ans de X, vous avez été une immense star du X. Et regardez l'extrait de C'est mon choix que nous avons retrouvé. On a bien fait venir. Nous vous avions reçu en 2000 et en 2004. Regardez les extraits de C'est mon choix de l'époque. Aujourd'hui, vous êtes mère de famille, vous vous consacrez à l'éducation de votre petit garçon. Quelle est l'image des hommes sur vous ? Ça dépend bien sûr. L'homme, je ne généralise pas du tout. Mais la plupart que je viens de rencontrer, ou bien la discussion tourne toujours sur le sexe. Moi, j'ai commencé, en fait, c'était par simple curiosité. J'avais 20 ans. Je m'amusais. Je voulais toujours faire de la comédie. Maintenant, bon, dans les films porno, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça m'amusait à les faire. Et voilà. Le plus embêtant, c'est que des fois, tu marches, par exemple, avec des enfants ou des jeunes personnes dans la rue, sur le Champs-Elysées. Il y a des groupes de jeunes qui t'insultent, mais d'une façon dégueulasse. Et ils ne tiennent pas du tout compte que je suis là avec des ados, quoi. Et c'est des insultes très, très graves. Et ça fait très mal. Parce que moi, je n'ai jamais obligé personne de regarder mes films. En plus, s'ils me reconnaissent, c'est parce qu'ils m'ont regardée. Sarah White Esther. Vous qui êtes devenue une femme politique adoubée par les écolos. On est un peu déçus de l'extrait. Excuse-moi, Evelyne. Écoute, tu m'attras les films chez toi ce soir, en replay. Qu'est-ce que ça vous fait de vous revoir il y a quelques années ? Ah, j'ai l'impression de regarder quelqu'un d'autre. C'est très étrange. Vous avez tiré un trait sur ce passé du X. Mais je n'ai pas tiré un trait parce que je vis avec. Ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Donc je ne fréquente plus ce monde, tandis que j'ai quand même des amis qui sont de ce monde, mais qui ont aussi arrêté. Qu'est-ce que je fais de ce monde ? J'étais très jeune. Je n'avais aucune idée de l'effet que ça allait avoir. Alors justement, l'effet, vous êtes mère de famille. Vous avez deux enfants. Ils ont quel âge, vos enfants ? Presque 13, il faut que je dise ça. Et 17. 13 et 17, c'est l'âge où maintenant la nouvelle génération regarde des films porno. Ils peuvent retomber sur les films de maman. Parce qu'ils savent très bien. Ils évitent... C'est hors de question ? Je m'imagine qu'ils découvrent leur plaisir à leur façon, mais je pense qu'ils évitent... Là, on vous voit avec Rocco Siffredi. C'est pas mon préféré. Ça ne te calme pas, ça ? Non, pas du tout. Ça me donne envie. Non, mais je parlais de l'art. J'imagine. Alors comment on fait... Déjà, vous avez des enfants qui assument. Comment on fait, en tant qu'ancienne star du porno, parce que Zara Wild, ça parle à tout le monde, comment on fait tout d'un coup pour être légitime, crédible au niveau d'un parti politique qui est le parti écolo ? Justement parce que ce n'est pas d'un coup. J'ai eu énormément de travail sur le terrain, dans les associations pour le végétarisme, pour la protection animale, pour... J'ai fait des choses pour les SDF, j'ai essayé de mettre en projet des containers recyclables en logement et tout ça. Donc on a commencé à me connaître de cette façon-là. Et de là, je suis allée dans une partie qui est le plus proche de mes idées, pour l'instant, avec laquelle j'ai eu une chance de pouvoir parler de ces causes-là. Je me suis dit, à un certain moment, il y a tout le monde, encore aujourd'hui, qui gagne de l'argent sur mon dos, sauf moi. Donc je me suis dit, à la limite, que j'utilise ce nom pour quelque chose de bien, quelque chose qui me tient à cœur. Et je sais très bien que le monde médiatique est comme ça, que quand on a un nom un peu connu, ça attire les médias pour parler de... Est-ce que ça attire les électeurs aussi, d'être une ancienne star du... Je dois dire que pour quelque chose qui s'est préparé en deux semaines, j'ai quand même eu 1,62% dans les églises. Parce que vous vous êtes présentée à la députation des législatives de 2017, et vous avez obtenu donc... 1,62% qui est énorme. Je ne m'attendais pas du tout à ce score-là, ce qui est énorme pour... Je venais juste de commencer à faire ça, donc ça m'a donné envie et une motivation de continuer dans la vie politique, avec ce parti ou autre. Eh bien, je vous souhaite que vous soyez un jour notre députée. Merci. Vous êtes une femme intelligente. Et formidable. Et voilà, je suis ravie de vous avoir retrouvée quelques années plus tard. Moi aussi. Merci beaucoup. On va parler à Adam maintenant. Oui, Adam. Adam ? Ah ! Adam. Oui. Oui. C'est moi. C'est vous. D'abord, c'est des vrais ? Non, tout est faux. Non, mais c'est des faux, c'est de la chirurgie esthétique ou c'est des prothèses ? Ah non, c'est des prothèses. Oh ! C'est super bien fait ! Les hanches, les seins, le nez, les jambes, elles sont pollues. Là, non, mais... Il y a du sud, Adam. Mais attendez, vos seins, ça s'enlève ? C'est un plastron, oui, qui s'enlève. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais vu un truc pareil. Tu veux le porter ? Tu veux l'essayer ? Mais non, mais attends, j'ai jamais vu ça ! C'est énorme. Mais c'est super bien fait ! J'espère, oui. Attendez, je me permets. Eh oui, la prothèse est là ! C'est super bien fait, franchement, moi j'ai cru que c'était des vrais, hein, Guillaume ? C'est comme un tablier avec des seins, il y en a, moi j'ai offert ça à un pote. Mais j'ai jamais eu ça, moi qui adore me déguiser. Je veux le même pour la prochaine fois. Ah, mon cher Adam ! On le voit donc. Vous avez 29 ans, vous habitez en daï dans les Pyrénées-Atlantiques et vous êtes transformiste. Oui. Vous êtes donc un homme. Tout à fait. Et est-ce que vous avez été policier dans votre ancienne vie ? Levez-vous et allez vous asseoir au fauteuil de votre ancienne vie. C'est quoi, c'est le marin pêcheur, non ? Oh ! Car Adam, le transformiste, a effectivement été marin pêcheur dans les Pyrénées-Atlantiques, ça ne s'invente pas. Voilà, c'était vous. C'était vous à la pêche, vous pêchiez quoi ? Tout ce qu'on attrapait dans le filet. Vous avez été marin pêcheur pendant combien de temps ? Pendant trois ans. Trois ans ? J'ai fait des études là-dedans, quand j'étais un peu plus jeune. Et après j'ai travaillé pour avoir un petit peu de sous, pour pouvoir faire ce que je voulais faire. Déjà quand vous pêchiez, vous rêviez d'être transformiste ? Je le faisais le week-end, oui. Le week-end ? Le week-end, après pas que transformiste, mais dans le spectacle je suis assez large, mais c'était la scène qu'il fallait que je fasse. Mais vos copains, les pêcheurs, ils étaient au courant ? Pas totalement, non. Non, je n'y allais pas comme ça, non. Parce que les maras-pêcheurs c'est quand même des... Il avait un gilet de sauvetage avant, il a un gilet de sauvetage maintenant, finalement ça ne change rien, quoi. Il ne coulera pas, quoi. Vous qui, aujourd'hui, vous êtes transformé à merveille encore une fois, les guiboles c'est incroyable. Ça c'était vous avant ? Oui. Vous êtes encore comme ça aujourd'hui ? Oui, mais maintenant j'ai un peu plus de barbe. Là c'est vous démaquillé ? Oui. Oh la vache ! Oh beau gosse ! Oui. Incroyable ! Mais vous avez été marin-pêcheur. Quel souvenir vous gardez de ces années de pêche ? Marin-pêcheur c'est un beau métier, mais c'est un métier difficile. Ah oui, c'est très difficile. En fait, je garde surtout une bonne expérience de tout ça, parce qu'en fait, on nous apprend à, quand on est sur un bâton, en fait, on est un petit peu seul au monde. Donc on doit se débrouiller, on a beau appeler les secours, on a beau, voilà, on est tout seul. Donc on nous apprend vraiment à se débrouiller tout seul, à éteindre les incendies par exemple, à souder des choses, réparer des choses. Et puis à être une équipe soudée aussi. Voilà, c'est ça, un esprit d'équipe. À quel moment vous avez décidé que maintenant la pêche c'était stop et que vous alliez devenir ce que vous étiez louper ? Comment ? Je l'ai toujours décidé. Oui, mais à un moment vous avez dit stop à la pêche et vous êtes plus transformiste. Oui, ben j'en avais marre d'avoir le marre de mer. C'est sûr que pour pêcher la sardine avec les godasses que vous avez, c'est pas évident. Peut-être si j'en ai plainte. Et comment vous l'avez annoncé surtout à vos potes marin-pêcheurs ? Alors, je ne l'aurais pas annoncé. Ils savaient très bien que c'était le spectacle que je voulais faire. Donc, ils savaient que j'allais partir dans le spectacle. C'était sûr pour eux. Quand j'étais en formation, j'avais même négocié avec mon directeur de faire des cours de théâtre après les cours avec les internes. Ils m'avaient accordé le droit de faire dans une salle, je me souviens, c'est une salle où on apprenait à recoudre les filets. Et on transformait la salle le soir et je restais une heure ou deux faire les cours de théâtre. Le truc n'a rien à voir. C'est les vêtements de ta maman ou de ta grande soeur que tu as pris pour essayer au début ? J'ai eu des auditeurs comme ça sur Énergie qui ont essayé les vêtements de leur famille. Alors, au départ, pour l'anecdote, alors une petite anecdote. J'ai perdu ma mère très jeune. Ma mère avait un cancer, elle avait donc une perruque. Je lui piquais au départ et à la fin, c'est elle qui me l'est piquée. Donc, ça, c'est la petite anecdote assez rigoureuse. Quelque part, elle doit être très fière de vous. Ah ben, merci, je pense. D'avoir réalisé votre rêve. Juste en un mot, est-ce que vos anciens collègues marins-pêcheurs viennent vous voir en spectacle ? C'est pas arrivé, non. Parce que j'ai un petit peu tiré un trait sur ce monde et c'est quand même un milieu un petit peu à part, quoi. Si vous entendez qu'ils vous voient à la télévision, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Coucou. C'est moi. Je sais pas s'ils vont me reconnaître, je pense pas, mais... Eh bien, en tout cas, c'est Adam et... Ah, ça aussi, c'est vous, on transforme en vie en chair. C'est cher, c'est énorme. Fabuleux, fabuleux. Merci, en tout cas, pour ce parcours étonnant. Comme soi, quand on veut aller au bout de ses rêves, on peut. David, oui, David. David, c'est vous. Vous avez 43 ans, vous êtes en couple. Est-ce que vous êtes un ex-dollar ? Entre autres, oui. Ah ! Quel est votre métier aujourd'hui ? Humoriste. Vous avez été détenu pour quel genre de délit ? Alors, moi, c'était plus cambriolage sans armes, sans violence. J'étais contre la violence, donc je me refusais de prendre les armes. Et donc, j'étais spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Et je cambriolais avec une équipe. Ah ! C'est Tom Cruise ! On cambriolait la nuit, les banques, on pénétrait dans les banques avec le chalumeau des coupeurs. On découpait les coffres forts, on prenait l'argent. J'ai creusé en 98 avec mes amis, tous ensemble. On a creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque, au siège social de la Société Générale de Caen, dans le Calvados. Et donc, voilà, on a creusé un tunnel, 4 mois de travail à creuser, tailler, évacuer la terre, tout ça. Et vous avez fait la une des magazines, et notamment du JT de France 2. C'était en 1998, regardez. Les deux coupères ont été arrêtées dans la nuit de mardi à mercredi, au siège régional de la Société Générale. La police les accueillit à la sortie des égouts, à partir desquels ils tentaient de rejoindre la salle des coffres. Mais après seulement 24 heures de garde à vue, David Desclos a réussi à prendre la fuite, ce matin à 9h30, devant les locaux de la police judiciaire. Les policiers attendaient que la porte principale s'ouvre, lorsque le jeune bandit de 25 ans a déjoué l'attention de ses gardiens, et s'est échappé en courant, menottes au poignet, direction le centre-ville. J'avais des courses à faire. Voilà le fameux procès des égoutiers de la Société Générale. Voilà, vous vous échappez contre toute attente, et vous faites la une du JT de Rachid Arabe à l'époque de France 2, ce qui n'est pas rien. Vous vous retrouvez à nouveau arrêté. Et vous avez fait 4 ans et demi... En tout, j'ai fait 10 ans de prison. En plusieurs fois, j'ai fait le tour de France carcérale. En plusieurs fois, ils m'ont fait faire un bacan. Vous faites un rapport sur l'état des prisons en France ? Ah ben ça, oui, on peut. Vous avez fini par sortir de Tôle. Oui. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé sur scène, et pourquoi humoriste ? En fait, quand je me suis évadé, par exemple, pendant ma cavale, on me demandait tout le temps comment tu t'es évadé. Là où j'allais dans mes planques, dans le sud de la France, en Espagne, tout ça, avec des amis, tout le monde me demandait de raconter mon évasion. Et je n'avais pas beaucoup à me forcer, parce que les policiers ont fait une grosse boulet de ce jour-là, et de la façon que je les ai emmenés dans ma cavale, les policiers, le travail que je leur ai fait. Quand je raconte mon évasion, les gens rigolent, parce que c'est... Dites-moi. Je dévoile une partie du spectacle, parce qu'elle est dans le spectacle, l'évasion. Je ne peux pas tout dévoiler, donc les gens, s'ils veulent venir au théâtre du gymnase, tous les vendredis, samedis. On va y revenir, on va y revenir. Mais quand je me suis évadé, voilà, quand je raconte mon évasion, les policiers, j'avais une façon particulière de me faire claquer les menottes. En fait, tout ce que je voulais qu'ils fassent, j'arrivais à leur faire faire grâce à ma tchatche, à mon truc et tout, je les tchatchais. Et donc, j'ai réussi à leur faire un volte-face, à partir sans... voilà, à m'évader. Et donc, à partir de là, à chaque fois que je racontais tous les détails de mon évasion, les gens, ils rigolaient aux éclats, ils disaient... Et là, je me disais... L'idée commençait à prendre forme dans ma tête. Je me disais, il y a quelque chose à faire avec ça. Et après, on me demandait la suite, la suite, la suite. Et à chaque fois que je racontais la suite de toutes mes péripéties, pareil, je faisais rire. J'ai toujours eu le tempérament à rigoler, même dans les pires situations, dans les promenades, après en prison. C'est là où l'idée a encore été plus... Parce qu'une fois que je me suis retrouvé en prison, pareil, j'étais connu comme le loup blanc. Raconte ton évasion. J'étais dans des promenades glauques où c'est un peu la déprime. Et au début, il n'y avait que 10-15 détenus. Et le bouche-à-oreille se faisait. Tout le monde descend dans la promenade pour écouter mes histoires. Je racontais mon évasion, ma cavale, tout ça. Et je racontais tellement bien avec humour et tout, que les détenus marquaient dans la promenade, promenade du Comédie Club. Voilà. Et vous avez d'ailleurs été repéré par Jamel Debouze, hein ? Non, j'ai fait le Jamel Comédie Club. C'est pas rien, hein ? Ouais, c'est pas rien. Entre autres, parce que c'est vrai que sur Paris, quand je suis arrivé avec cette idée sur Paris, j'ai galéré au début parce que je suis arrivé avec ce nouveau concept, c'est-à-dire compter une histoire de bandits sur scène avec humour et dérision. J'ai fait les scènes ouvertes qu'il y a dans toute la capitale. C'est le Point Virgule, le Changeman Comédie Club, le théâtre du Trévise, le Café Oscar, le Paname. Je fais de la pub à tous mes collègues, justement, mes humoristes qui galèrent, donc aller dans tous ces lieux et j'en oublie. Mais voilà, quand je suis arrivé, on me regardait un peu comme un fou, je racontais mon évasion. Surtout quand vous arrivez dans un théâtre, on se dit « Oh là là, il va nous braquer la caisse ! » Même pas ! Au début, je suis arrivé parce que la suite de mon histoire, c'est que je me suis ré-évadé, je me suis retrouvé encore en cavale. Et quand j'ai fait mes premières scènes ouvertes, j'étais en état d'évasion. Donc je jouais sous le nom de Pain-Lu, je ne vous disais pas David Desclos. Et j'arrivais, j'avais le droit qu'à 5 minutes. Et 5 minutes de ce qu'est, je faisais mon truc. Et vous tournez en tôle ? Non, en cavale. Je partais en évasion, les gens disaient « La suite, la suite ! » Je dis « Je ne peux pas, je partais de ça ! » En 2016, vous avez été libéré après avoir porté un bracelet électronique. Et aujourd'hui, vous faites des spectacles, et aujourd'hui, vous avez un sacré metteur en scène. Je vous propose de regarder. Il vous a tenu à vous envoyer un message. Regardez. Petit message pour mon pote David Desclos. Voilà, je suis très honoré que tu m'aies choisi pour être ton réalisateur, ton metteur en scène. Bravo, tu as écrit une belle partie de ta vie. Tu as su tirer de tes erreurs quelque chose de pur, de dur, pour en faire un témoignage. Bien sûr, c'est un divertissement, mais avant tout, on ressort de ton spectacle avec plein de messages positifs. Le plus grand message, c'est choisissez le droit chemin. C'est le seul par lequel on ne se fait jamais attraper. Mais déjà, tu peux être fier de toi. Ce que tu as fait, c'est incroyable d'avoir écrit ton spectacle. Moi, quand je suis arrivé dans l'aventure, ton spectacle était déjà écrit. Bon, tu sais le travail qu'on a effectué ensemble, et on a encore pas mal de travail encore. Et voilà, et ça paye. Les gens sont contents, les gens sont heureux de te voir, ils en ressortent avec plein de choses dans la tête, plein de choses dans le cœur. Voilà, David, continue comme ça. À tous les téléspectateurs, allez le voir, c'est écroué derrière. Je vous embrasse tous. C'était Stommy. C'était effectivement Stommy Bugsy qu'on embrasse et il vient quand il veut. C'est mon choix parce que je l'adore. C'est votre metteur en scène, c'est votre réalisateur et c'est pas rien. Parce que lui aussi, c'est un très bon acteur. C'est une grande fierté. Ah bah oui, Stommy Bugsy, c'est quelque chose. Non seulement il chante bien, mais en plus il joue bien. Il a dit, il y a un formidable message pour les gens, alors c'est marrant parce qu'il a fait une gestuelle un peu particulière. Il a dit, surtout les jeunes, prenez le droit chemin. Vous, vous avez envie de dire quoi aux jeunes qui vous regardent, vous qui avez braqué des branques sans violence, etc. Cambriolé. Cambriolé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes ? Moi, je dis aux jeunes, un peu ce que je me suis dit dans la tôle quand j'ai commencé à avoir cette idée. Je me suis dit, quand on écoute tous ces policiers, pas tous, mais beaucoup font leur politique en disant, il faut se battre contre la récidive et tout ça, je me dis, ben prenons-les au mot. Voilà, parce qu'ils disent, il faut éradiquer toute cette délinquance et tout ça. Je dis, on va les prendre au mot parce que c'est vrai qu'en vrai, ils ont raison. On gâche notre intelligence, notre culot et notre talent dans cette délinquance. Et donc mettons ce culot, ce talent et cette intelligence dans l'honnêteté. Et là, peut-être que ça les fera moins rire parce qu'on va mettre un paquet de monde au chômage, c'est-à-dire les avocats, les procureurs, les juges, les intervenants de prison dans toutes les prisons de France, tout ce qu'il y a. Voilà, peut-être que beaucoup de gènes ne m'écouteront pas parce que soyons pas utopistes. Il y aura des voleurs et des combats, il y en aura tout le temps. Mais si beaucoup peuvent m'écouter et emboîter le droit chemin, ils ont tous forcément une passion, que ce soit dans la peinture, dans le bâtiment, dans la chanson, dans tous les domaines. Allez faire ce que vous avez vraiment envie de faire, dans l'honnêteté. Et là, vous allez voir, un vieux bagnard m'a dit un jour qu'il est plus facile de faire un euro net que deux euros malhonnêtes. Et ce bagnard avait vraiment complètement raison. Donc faites-le, les gars. Arrêtez tout, déposez tout. C'est vrai que ça parut utopiste, c'est ce que je dis. Mais si on le fait, on va les prendre au mot. Et là, ils risquent de tomber dingue, tous ces politiciens. Un euro honnête vaut mieux que deux euros malhonnêtes. C'est la maxime du jour. Alléluia, j'ai envie de dire. Frère Laurent, comment dois-je vous appeler ? Laurent. Laurent ? Vous êtes prêtre. Oui. Donc vous êtes prêtre, mais quoi ? Je dois vous appeler comment ? Frère Laurent ? Père Laurent ? Alors, père, quand on est prêtre. Mais moi, tout le monde m'appelle Laurent. Bon, ben... Père Laurent. Moi, j'aime bien les titres. Père Laurent, est-ce que vous êtes un ancien policier ? Non. Donc vous êtes... un ancien animateur de radio. Guillaume, tu vas finir curé ! Voilà. Tu m'as fait rechanger. Enfin, j'aurais dû garder. Bien joué. Laurent, vous avez 48 ans, vous êtes marié. Eh oui, je suis prêtre marié. Vous ne l'êtes plus aujourd'hui ? Si, si, je le suis toujours, oui. On ne peut pas être curé et marié. Je suis prêtre dans une église qui est de la communion anglicane. Non, 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 non. Anglicane. Ah, on a le droit de se marier. Et on a le droit de se marier. Ah, c'est pour ça que ça va mieux chez les autres. D'accord. Entre autres, parce qu'on a plein d'autres droits, d'ailleurs. Donc vous habitez Toulon. Oui. Et vous, vous avez été animateur de radio. Alors Guillaume, c'est ton job, c'est ton métier. Il te reste quelques instants pour interviewer justement un homme qui a été animateur de radio et qui un jour est devenu curé. Tu étais animateur ou journaliste ? J'étais animateur journaliste. J'étais animateur, on va dire, et puis tu sais qu'au bout de 5-6 ans, on a une carte de presse qui nous tombe comme ça du ciel alors qu'on n'a pas fait les études. Ça fait 13 ans, je ne le dis pas, moi. Donc je pense que j'ai raté un truc. Oui, mais peut-être parce que tu n'as pas présenté de journaux. C'est vrai. Tu étais sur quelle radio ? J'étais sur RTL Toulon. À l'époque où RTL... En plus, RTL ! En local ? Oui, oui, en local. Et tu as fait ça combien de temps ? 5 ans ? J'ai fait ça pendant 15 ans à peu près. Et après, je me suis retrouvé sur RCF, qui est une radio chrétienne. Et puis, sans le vouloir d'ailleurs, j'ai un peu... Et puis j'ai fait plein d'autres cascades, parce que bon... Tu as toujours eu la foi ou c'est venu d'un coup ? Je n'ai pas été qu'animateur. J'ai été aussi chanteur. Oui, ça, vous chantez. Vous allez chanter dans quelques instants. Mais effectivement, vous aviez... On y reviendra. Vous aviez la foi, vous vouliez devenir prêtre. Parce que moi, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un prêtre anglican par rapport à un curé catholique. En plus, puisque vous êtes marié, là où vous vous en tenue, vous êtes marié, vous avez un enfant. Qu'est-ce que ça change dans sa vie de tous les jours ? Puisque vous avez une femme, vous avez un enfant ? Ça change. Il faut recentrer les choses. Moi, j'ai eu la vocation très tôt. La vocation de devenir prêtre, c'est une rencontre. Une rencontre avec Dieu, en l'occurrence. J'avais un père qui était communiste révolutionnaire, donc il n'en avait absolument rien à faire. Il m'a quand même baptisé. Et j'ai eu cette rencontre à l'âge de 7 ans avec Dieu, avec cette présence un peu qui peut nous conduire dans une vie. Alors là, on ne peut pas devenir prêtre quand on rencontre Dieu. Je vous le souhaite à toutes et à tous, parce qu'il a envie de vous rencontrer. Mais voilà. Et après, les choses se sont faites. Je suis allé au séminaire, j'ai fait des études de théologie catholique. Et puis ensuite, j'ai quitté les ordres. Alors je ne suis pas devenu animateur de radio tout de suite. J'ai fait de la chanson, j'ai fait de l'imitation, j'ai fait plein de choses. J'ai même fait, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà, secret story. Donc j'ai été... Alors là, j'étais déjà prêtre. Secret story avec le secret d'être prêtre. Le secret d'être prêtre. Secret story, combien ? Le 2. Le 2 ? C'est que je venais d'être... Alors, c'est parce que moi, j'ai fait un petit peu les deux pendant un certain temps. On va essayer de faire court. Je venais d'être ordonné prêtre. Et donc, j'ai été accepté dans le casting de secret story. C'est quand même dingue. Un curé qui va à secret story, j'adore. Et l'église était d'accord pour que vous fassiez secret story ? Absolument pas. Mais de toute façon, je fais tout ce que l'église n'est pas d'accord. Moi, je suis... Un curé rebelle. Oui. Je suis contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre. Alors, ouais, en tout cas, vous êtes pour la chanson. Et j'ai un extrait de vidéo où on vous va chanter. On va le voir tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette fille en maillotin ? C'est la fille de mon clip. Ah oui. Près de moi, léger et si présent à la fois. Je sentais son regard. Scotché face au miroir. Je suis resté sur place. Prisonnier sans attache. Attention. Et j'ai succombé. Merci. Qu'est-ce qui vous arrive ? C'était il y a combien de temps ? Oh, c'était il y a 8 ans. C'était avant d'être prêtre ? Non, non, j'étais prêtre déjà. C'était prêtre ? Je rencontre mon livre. Oh, le beau gosse ! J'adore la chemise ouverte. Guillaume, la prochaine fois, tu viens de la chemise ouverte. C'est pas la première chose que j'ai regardée, moi, mais... Bon, t'as regardé les filles, évidemment. Si tous les curés catholiques faisaient ça, à mon avis, il y aurait plus de monde dans les églises. Votre vie aujourd'hui, c'est votre paroisse. En deux mots, si vous aviez à résumer tout le parcours de nos invités qui ont été des brebis un peu égarés dans leur passé, vous diriez quoi ? Moi, je dirais que l'amour rassemble tout le monde parce que, de toute façon, qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, l'essentiel et l'important, c'est d'aimer. C'est d'aimer, d'être heureux, de témoigner, d'avoir de l'humour, de la dérision. Nos invités en ont et des histoires incroyables, ça, tous les jours. Merci à la rédaction, encore une fois, d'avoir été nous chercher des témoins absolument incroyables. Merci à vous. Merci à tous. Ravi de t'avoir revu, Zara. Merci à Guillaume qu'on retrouve tous les soirs sur Énergie. Guillaume, pour une fois, je suis contente parce que je crois qu'on l'a un peu séché. Tu t'attendais. C'est ta première à C'est Monchois, tu ne t'attendais pas ça. Je reviendrai, je ferai mieux. Eh oui, tu t'attendais à autre chose. Merci au public de C'est Monchois et à vous de nous avoir suivis sur Énergie. Non, pas de sur Énergie, sur Sherry Valsac. Enfin, c'est le groupe séparé. A très bientôt. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada